De faux billets de banque prend de plus en plus de l'ampleur au Sénégal. Ces faux billets ont envahi le pays et leur circulation, créé des dommages partout. Et parmi les victimes, il y a les commerçants. Ils sont les principaux concernés de cette fraude qui portent préjudice à leur activité. Pour ne pas subir les dommages, certains de ces commerçants se donnent les moyens de pouvoir les identifier. Les gérants de multiservices, eux non plus, ne sont pas à l'abri. Ces dames estiment que des mesures doivent être prises pour éradiquer le fléau. On est des Sénégalais, on essaie de travailler avec le peu que l'on dispose. Mais il y a toujours des personnes qui viennent pour nous arnaquer. Pas plus tard que ce matin, mon assistante a été victime de cela. Il faut prendre des dispositions pour y mettre un terme. Sinon, cela risque de fragiliser notre économie. Pour ce commerçant, le faux monnayage n'est pas nouveau au Sénégal. Il affirme cependant que c'est une pratique importée. La forte quantité de billets noirs saisie cette semaine atteste de l'ampleur du phénomène. Entre lundi et mardi, la douane sénégalaise a récupéré plusieurs billets noirs, dont le montant est évalué à plus de 3 milliards de francs CFA.